J'ai intégré Atmer Académie il y a maintenant 7 ans en tant que directrice pédagogique des maternelles et primaires. J'accompagne toutes nos familles, bien sûr, avec qui je suis en relation permanente. J'ai la chance de pouvoir suivre de très près nos élèves. Ma mission principale est la gestion des envois de devoirs. Je suis en relation avec les élèves et les professeurs également. Je suis chargée des admissions pour Atmer Académie depuis bientôt 3 ans. J'accompagne les familles dans tout ce qui concerne l'avant-inscription. Je définis avec eux leur projet d'enseignement à distance. Je les renseigne sur le fonctionnement de l'école et également la demande d'autorisation. Ce sont des familles qui recherchent soit des scolarités complètes, mais nous avons également des familles qui recherchent des compléments de scolarité ou alors des familles expatriées qui veulent maintenir un niveau en français. Le programme d'Atmer Académie est basé surtout sur les essentiels que sont le français et les mathématiques, bien sûr. Nos élèves démarrent l'apprentissage de l'anglais dès le CE1. Nos élèves peuvent vraiment travailler à leur rythme. Les corrections peuvent se faire tout au long de l'année. Les corrections se font d'ailleurs par des professeurs enseignants ou qui ont enseigné dans notre école en présentiel. Les familles reçoivent un fascicule de cours qui est leur feuille de route organisée en semaine. Donc ils savent exactement chaque semaine ce sur quoi ils vont travailler. L'essentiel de nos programmes s'appuie sur nos livres propres à Atmer. Donc les enfants travaillent avec leurs parents et chaque semaine ils envoient un devoir à la correction. Ce devoir est mis en ligne, corrigé en ligne par les professeurs dont je vous ai parlé précédemment. Le suivi que nous apportons à nos familles est constant. Donc ils peuvent bien sûr nous appeler à tout moment. Et lorsqu'un parent rencontre quelques difficultés sur un programme, nous sommes là pour y répondre. Ils peuvent nous joindre par téléphone, par mail ou bien même en visioconférence. Début septembre, il y a également une réunion de pré-rentrée. C'est l'occasion pour les parents, surtout pour les nouveaux, de poser toutes leurs questions, de comprendre comment fonctionne notre pédagogie et nos programmes. Nous avons développé plusieurs projets, notamment les grands cours en français et en mathématiques, du C1 au CM2 en petits groupes, pour avoir des échanges, pour s'améliorer à l'oral. On a développé la même chose pour l'anglais. Et puis nous leur proposons un projet interclasse. En début d'année, je propose un sujet sur lequel des élèves du CP au CM2 vont pouvoir travailler. Et ce projet a pour but de faire une exposition en fin d'année. Nous avons à cœur que nos élèves aient le sentiment d'appartenance à une école. Merci. 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 Merci.